Nous aimons nos chiens, mais être parent d'un animal de compagnie ne se résume pas à des câlins et des jeux de balles. Posséder un chien implique de nombreuses responsabilités. Voici donc les 18 erreurs les plus courantes commises par les propriétaires de chiens. Donnez des os à votre chien Les os sont une bonne source de nutriments et minéraux et contribuent à satisfaire l'appétit de votre chien. La mastication stimule les enzymes de la salive, aide à traiter la plaque dentaire et à prévenir les maladies des gencives chez votre chien. Cependant, de nombreux vétérinaires estiment que le risque de blessure grave ne vaut pas la peine de lui offrir un os. Si vous souhaitez lui donner un os à mâcher, il est important de respecter certaines règles afin qu'il puisse en profiter en toute sécurité. Tout d'abord, évitez de donner à votre chien des os cuits, quels qu'ils soient, car ils peuvent se briser et éclater en minuscules morceaux tranchants qui peuvent couper la bouche, la gorge ou les organes digestifs de votre chien. Puis veillez à donner à votre chien des os dont la longueur dépasse celle de son museau. Il lui sera ainsi impossible de les avaler ou de les faire éclater en petits morceaux pointus. Aucun os n'est trop gros, mais il y en a certainement des trop petits. Ne donnez pas d'os à des chiens qui ont subi des soins dentaires de restauration. Ceux-ci risquent de se casser les dents et d'avoir des problèmes dentaires. Supposez que votre chien ne soit pas gêné par la météo. Les humains portent des chaussures et ne réalisent donc pas à quel point un trottoir peut être chaud. Il est important de se rappeler que lorsque la température ambiante est de 29 degrés Celsius, la température de la surface du goudron peut atteindre 60 degrés Celsius, ce qui est suffisamment chaud pour provoquer des brûlures, des lésions tissulaires et éventuellement des cicatrices sur les pattes sensibles de votre compagnon après seulement une minute de contact. Veillez à vérifier le sol avec votre main avant de sortir et essayez de le promener le soir ou tôt le matin lorsqu'il fait plus frais et faites des pauses fréquentes dans des endroits ombragés. N'oubliez pas que le même principe s'applique aux journées froides d'hiver. Pensez qu'ils s'en sortiront avec l'âge. Les chiens ne se débarrassent pas d'un mauvais comportement en grandissant. En fait, si vous ne mettez pas fin aux comportements indésirables, ils empirent. N'oubliez pas que votre chien ne sait pas qu'il est mal d'aboyer la nuit ou de déterrer les plantes. Il ne s'arrêtera pas tant que vous ne l'aurez pas éduqué par le biais du renforcement positif. Utilisez un mauvais shampoing. Vous ne pensez probablement pas qu'il est risqué de donner un bain à votre chien, mais vous seriez surpris. De nombreux shampoings pour chiens, d'apparence naturelle, contiennent souvent des ingrédients nocifs pour eux. Et souvenez-vous de ne jamais utiliser un shampoing pour humain sur votre chien. Sa peau est en fait plus sensible que la nôtre. L'utilisation d'un shampoing pour homme sur les chiens peut perturber la composition de leur épiderme, ce qui peut rendre votre animal vulnérable aux virus, aux bactéries et aux parasites. Le shampoing rend également sa peau sèche et squameuse, ce qui peut l'amener à se gratter et à s'écorcher à plusieurs reprises. Ne pas être sur la même longueur d'onde Si vous vivez avec d'autres personnes, assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les attentes de votre chien. Par exemple, si votre chien n'a pas le droit de monter sur le canapé, tout le monde doit l'en dissuader. Si une personne récompense un chien pour quelque chose alors qu'une autre personne le punit pour le même comportement, votre animal ne fera que s'embrouiller et ces signaux contradictoires empêcheront votre chien de se comporter comme prévu. L'importance des ingrédients Une mauvaise alimentation peut entraîner l'obésité, la malnutrition et de nombreux problèmes de santé. Surveillez toujours les calories contenues dans les aliments que vous avez choisis pour votre animal et respectez la taille des portions suggérées. Il est important de se rappeler que la nourriture n'est pas l'amour et que l'obésité canine est en augmentation. Selon l'Association de prévention de l'obésité animale, plus de 50% des chiens et des chats aux Etats-Unis sont obèses ou en surpoids. Et n'oubliez pas que même si de nombreuses friandises pour chiens sont de petite taille, elles ont tendance à contenir beaucoup de calories. Choisissez des friandises appropriées que votre chien adore, mais donnez-les avec modération. Les friandises ne doivent représenter qu'environ 10% de la ration quotidienne de votre chien. De même, il est important de conserver et de sceller correctement sa nourriture. De nombreux propriétaires de canidés ouvrent un sac d'aliments et en prélèvent des portions tous les jours. Fermez correctement les aliments canins dans un récipient hermétique afin d'éviter qu'ils ne rancissent ou ne se périment. Négligez les caractéristiques spécifiques à la race Il est important de savoir que chaque race de chien a des besoins différents. Les conditions climatiques, l'exercice physique, l'espace disponible et les besoins en matière de toilettage sont quelques-uns des éléments à prendre en compte lorsque vous vous occupez de votre ami à fourrure. Vous ne pouvez pas laisser un berger allemand sans exercice physique quotidien ou garder un husky sibérien dans un climat tropical sans lui prodiguer des soins supplémentaires. N'oubliez pas qu'avant d'acquérir un chien, il faut savoir ce que l'on attend de lui. Vous devez savoir si vous voulez un chien d'appartement, un chien de salon ou un compagnon actif. Prendre le temps de faire des recherches et de se poser des questions pour déterminer ce qui convient à son mode de vie est une étape importante pour devenir un bon propriétaire de chien. Risquer de perdre un chien De nombreux chiens sont perdus chaque jour, certains sont même volés. Veillez à ajouter une médaille d'identification au collier de votre chien. Cela peut vous aider à le retrouver s'il se perd, sinon il risque de se retrouver dans un refuge surpeuplé. La micropuce permet d'identifier encore plus facilement les chiens perdus dont les médailles ou les colliers ont été coupés. Les accidents de bac à litière De nombreux propriétaires de chiens oublient que les vessies et les muscles doivent grandir et apprendre. Même les humains doivent prendre de l'âge pour pouvoir se retenir plus de quelques heures. Se mettre en colère contre un chien qui a peur de vous réveiller ou qui est incapable de communiquer avec vous, mais qui est aussi physiquement incapable de se retenir, c'est tout simplement pas cool. Les dangers des parcs à chiens Croyez-le ou non, amener de jeunes chiens dans des parcs pour chiens est une mauvaise idée. Tout d'abord, ils n'ont pas encore reçu tous leurs vaccins, ce qui les rend vulnérables aux maladies et aux infections. Ensuite, tous les chiens ne sont pas aussi amicaux que votre chiot. D'autres peuvent être agressifs envers lui, et de nombreux chiots ne sont pas à l'aise avec des chiens dominants inconnus. Les antipuces toxiques Les tiques sont dangereuses parce qu'elles peuvent transmettre des maladies mortelles aux chiens et aux humains. Les puces sont plus gênantes que dangereuses, mais elles peuvent certainement mettre votre maison sans dessus-dessous. Malheureusement, de nombreux produits pharmaceutiques antiparasitaires sont carrément dangereux pour les animaux. Veillez à utiliser des sprays antiparasitaires sûrs pour les animaux et ne contenant pas de produits chimiques toxiques. Négligez l'hygiène dentaire et le toilettage Comme les humains, les chiens ont besoin de soins dentaires réguliers. Leurs dents abritent souvent des centaines de bactéries et doivent être brossées tout comme les vôtres. Idéalement, les dents de votre animal devraient être contrôlées au moins une fois par an par un vétérinaire. Le toilettage est également important et peut avoir des effets significatifs sur la durée de vie de votre animal. Tous les chiens ont des besoins différents en matière de toilettage. Les races à poils courts nécessitent un minimum de soins, tandis que les races à poils longs doivent être brossées plus régulièrement. Le toilettage permet de maintenir un pelage sain et d'éviter la formation de noeuds ou de maladies de la peau. N'oubliez pas que leur couper les ongles régulièrement aide à renforcer la posture ainsi que la structure des pieds et réduisent le risque d'infection. Il n'est jamais trop tard La plupart des gens ont tendance à penser qu'ils n'ont pas besoin d'une assurance pour animaux de compagnie jusqu'à ce que quelque chose de grave se produise. Si votre chien tombe malade et que vous n'avez pas d'assurance, les coûts seront probablement beaucoup plus élevés que vous ne l'aviez prévu. Veillez à assurer votre animal avant qu'il ne soit trop tard. N'oubliez pas que les visites de routine chez le vétérinaire sont essentielles à la santé de votre chien. Des examens de bien-être réguliers permettent aux vétérinaires de détecter les petits problèmes de santé avant qu'ils ne s'aggravent. N'attendez pas que quelque chose aille mal pour consulter le vétérinaire. Les chiens vieillissent rapidement, parfois 10 fois plus vite que les humains et des examens annuels peuvent aider à détecter des soucis qui peuvent être traités rapidement. Les laisser seuls dans la voiture La plupart des individus ne se rendent pas compte de la chaleur qu'il peut faire dans une voiture garée par une belle journée. Lors d'une journée de 24 degrés Celsius, l'intérieur d'une voiture garée peut atteindre 43 degrés Celsius en quelques minutes. Et il suffit de ce laps de temps pour qu'un animal de compagnie laissé dans un véhicule succombe à un coup de chaleur et à l'asphyxie. Les chiens ne transpirent pas et ont plus de mal à s'adapter à la chaleur que la plupart des humains. Le fait d'être coincé dans un véhicule peut donc rapidement mettre leur vie en danger. Ne pas nettoyer leurs pattes après les promenades Il n'est pas nécessaire de donner un bain complet à votre chien après chaque promenade, mais un petit coup d'éponge sur leurs pattes est important. Poilues et rembourrées, elles accumulent toutes sortes de saletés et de bactéries, sans parler des irritants cutanés ou des produits chimiques nocifs présents dans la rue. Lorsque votre chien se lèche les pattes, il ingère toutes ces saletés. Gardez des lingettes ou des serviettes près de la porte pour pouvoir essuyer les pattes de votre chien dès que vous rentrez à la maison. L'utilisation de produits de nettoyage agressifs De nombreux produits de nettoyage utilisés dans nos maisons sont toxiques pour les chiens. Même si votre compagnon n'est pas directement exposé à ces produits, il peut courir sur un sol qui a été nettoyé à la serpillière, puis se lécher les pores et ingérer ces toxines. Vérifiez toujours l'étiquette. Tout produit contenant de l'eau de javel ou de l'ammoniaque est dangereux pour les animaux. Frottez plutôt avec des produits comme le bicarbonate de soude ou le sel qui ne laissent aucun résidu toxique. Ne pas ajuster leur collier Comme les humains, les chiens grandissent et prennent du poids. Il est important de changer la taille du collier de temps en temps. La règle principale est que votre chien doit être à l'aise. Si le collier est trop serré, celui-ci peut le blesser. S'il est trop lâche, le chien peut simplement le retirer et s'enfuir. Pour les races de chiens moyennes et grandes, deux doigts doivent passer entre le cou de votre chien et le collier. Pour les chiens plus petits, un seul doigt suffit. Socialisation précoce La socialisation d'un chien est l'une des choses les plus importantes qu'un propriétaire puisse faire, en particulier avec un chiot. Plus votre chien est exposé à des personnes et à des animaux dès le début de sa vie, mieux c'est. N'oubliez pas qu'avec eux, la socialisation consiste à leur faire découvrir toutes sortes de nouvelles choses. Des promenades en voiture, des enfants, des appareils de toilettage, des bruits forts et en fait, toute situation susceptible d'effrayer ou d'angoisser un chiot. Plus les interactions positives sont variées, plus il est facile d'atténuer les craintes et d'avoir un chien heureux et bien adapté. Pensez que toute la nourriture humaine est bonne pour les chiens. Certains propriétaires d'animaux de compagnie pensent que l'instinct des chiens les guide quant à la nourriture qui leur convient. Mais ce n'est pas vrai. Si votre chien mange quelque chose qu'il trouve comestible, cela ne signifie pas que c'est bon pour lui. Alors la prochaine fois que votre chien fera une tête toute mignonne en grignotant votre chocolat ou vos raisins, ne tombez pas dans le piège. Frottez la truffe de votre chien dans ses excréments lorsqu'il a fait ses besoins. Lors de l'apprentissage de la propreté, il était courant de mettre le nez du chien dans ses excréments lorsqu'il avait un accident. Mais ce conseil n'est pas seulement inefficace, il rendra votre chien peureux envers vous. Le manque d'exercice et d'activité Le manque d'exercice peut entraîner des problèmes de comportement et de santé. Plus vous jouez avec votre chien et lui faites faire de l'exercice, moins il mâchera, sautera et aboiera. N'oubliez pas que certaines races de chiens ont besoin de plus d'exercice que d'autres. Si vous avez un golden retriever, vous feriez mieux de vous mettre rapidement au jogging. En revanche, les races au nez courts comme les carlins et les bulldogs ont des problèmes respiratoires et ne sont pas capables de courir sur de longues distances. Déposer des fleurs sur la table Certaines plantes ou fleurs sont toxiques pour les canidés. On pourrait penser que votre chien est assez intelligent pour ne pas manger votre composition florale, mais les vétérinaires voient de nombreux cas de ce genre chaque année. Les plantes les plus toxiques sont les fleurs de lierre, les fleurs de lys, les chrysanthèmes, les plantes de tomates et les tulipes. Le meilleur moyen de protéger votre animal est de retirer les plantes toxiques de votre maison ou de les placer dans une pièce à laquelle votre chien n'a pas accès. Le petit débit Monsieur le隻 pour le temps